Salut les amis, j'espère que vous allez bien. JC et MrK derrière la caméra, sommes de retour en extérieur pour un nouvel épisode d'Unfit on Street. Bienvenue à toi si tu nous découvres sur la chaîne de la Bassetterie pour la première fois, on te propose aujourd'hui de découvrir ensemble la Air Jordan 2 Retro SP en collaboration avec le magasin de Los Angeles Union dans son coloris Grey Fog. Nike et Jordan ont décidé de miser sur la Jordan 2 en cette année 2022. Une paire dessinée par Bruce Kilgore et qui n'a jamais vraiment rencontré le succès. L'heure est peut-être venue et surtout que Nike a mis les petits plats dans les grands, en nous proposant déjà pas moins de trois collaborations cette année. Une avec la marque A Ma Manière de James Wittner. La paire avait déjà été repoussée au 13 mai et nous venons d'apprendre qu'elle était une nouvelle fois reportée. Restez bien vigilants, l'annonce ne devrait pas tarder sur l'Instagram de la marque. Autre collaboration prévue, celle avec la maison Châteaurouge que j'attends avec impatience pour le mois de juin, mois de mon anniversaire, n'oubliez pas. Et enfin celle qui nous concerne aujourd'hui avec le magasin Union de Los Angeles. Union est un magasin créé en 1989 à New York par une certaine Marianne et un certain James Gébia. Rapidement une seconde adresse voit le jour sur la côte ouest à Los Angeles, avenue La Brea, magasin qui est toujours ouvert. C'est Chris Gibbs qui a été chargé du développement, épaulé par un certain Eddie Cruz qui lança plus tard la fameuse marque Undefeated. Union n'est pas devenu un gros mastodonte du streetwear au fil des années, mais plutôt une adresse d'initié où vous pouvez trouver une sélection pointue de produits en petite quantité sélectionnés aux quatre coins du monde. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, cette fameuse Air Jordan 2 Retro en collaboration avec Union dans son coloris Greffol. La paire se part d'une base en nylon gris bleu relativement costaud, accompagnée de nuances plus foncées sur les superpositions en lin. On peut voir des surpiqûres en forme de cercle sur le col et sur le haut de la languette. On remarque ensuite quelques accents bleu ciel à l'image des œillets en TPU, de même qu'un tag UNLA jaune sur le carter panel. La paire est rehaussée par des touches de beige au niveau de la doublure, mais surtout au niveau des lacets. D'ailleurs je pense mettre les oranges, ils vont donner un peu plus de peps à la paire et surtout ils sont raccord avec le tag Union LA. Un co-branding sur la languette, une étiquette industrielle au niveau de la cheville, une doublure en cuir beige et une semelle intérieure de couleur jaune avec le Jumpman et l'inscription Union, le tout posé sur une semelle intermédiaire et une outsole gris clair peaufine le design de Bruce Kilgore. Je me devais de vous dire deux mots sur la boîte car quand on achète une Jordane c'est un élément important. Comme tu peux le voir elle est intégralement grise de la même couleur que la paire. Sur le couvercle tu peux remarquer des petites surpiqûres en forme de cercle qui rappelle celle sur le col de la chaussure. Tu n'as pas pu louper l'autocollant industriel apposé en plein centre du couvercle. On ne peut y lire Union et puis le logo Jumpman et une référence HO21 qui est en fait une référence de production Holidays 2021. A l'intérieur on découvre des phases de couleur beige toujours assortie au colorway de la paire. Vous remarquerez les logos Jumpman et le Flight Union de couleur rouge et enfin la paire emballée dans un papier de soie avec les mêmes logos dessinés dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette Jordane 2 Union Greyfog est sortie le 21 avril dernier sur l'application SNKRS de Nike au tarif assez onéreux de 225 euros. Un autre colorway est également sorti le fameux Rattan une exclusivité pour le magasin de Los Angeles. Comme beaucoup d'entre nous je n'étais pas un grand fan de la Jordane 2 c'est une paire qui était même jusqu'à présent pour moi parce que c'est plutôt inaperçu mais je dois bien avouer que cette nouvelle interprétation par le magasin Union et celle à venir par la maison Château Rouge m'ont particulièrement séduit. Je n'ai bien entendu pas eu la chance d'être tiré au sort donc je me suis rabattu sur StockX et sur Vinted. Vous pouvez d'ailleurs la trouver entre 250 et 270 euros. La paire ne coûte pas trop contrairement à la version Rattan qui de par son exclusivité coûte bien plus cher. Ce que je peux vous dire c'est que je ne suis vraiment pas déçu et même très surpris par la qualité vraiment exemplaire de la paire. Elle respire la robustesse, le daim est de qualité et quand tu vois la doubleur intérieure intégralement en cuir tu dis chapeau Union ils se sont vraiment pas moqués de nous. Union nous prouve qu'avec des matériaux de qualité, un bon colorway et quelques détails du style, cette Jordan 2 mérite toute notre attention. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette Jordan 2 rétro Union Greyfog. J'espère que tu as apprécié ce nouvel épisode de On Feet On Street et que tu as pris autant de plaisir à le regarder que nous à le réaliser. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé et surtout à nous poser toutes tes questions, on y répondra avec grand plaisir. En attendant le prochain épisode on se retrouve dès vendredi pour un nouvel Hebdo Sneakers, votre dose hebdomadaire d'actualité et de culture sneakers. Et d'ici là n'hésite pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et TikTok LaBasketterie et surtout le site internet de LaBasketterie www.labasketterie.fr Ciao ciao, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501